Musique Donc depuis de nombreuses années, la MFR propose des formations de la seconde OBTS dans les filières commerce et agricole. Ces formations sont systématiquement conduites en alternance, ce qui nous permet d'allier l'expérience de terrain avec les séquences de formation en centre. Et depuis quelques années, nous développons aussi des formations en gestion, création d'entreprise. La principale particularité de notre structure, c'est que nous sommes un établissement à taille humaine. Nous accueillons entre 110 et 120 jeunes par an, ce qui nous permet vraiment de mettre en place un accompagnement individualisé, d'aider les jeunes à développer la prise de responsabilité et d'autonomie, d'être attentifs à la qualité de ce que nous pouvons proposer à nos apprenants. Nous avons obtenu l'année dernière une certification qualité pour nos formations continues. L'ensemble de ces éléments participent en particulier à une bonne insertion professionnelle de nos élèves. Cette année, nous avons souhaité, en plus de la présentation des formations et de la visite des locaux, par exemple, qui fait partie du contenu traditionnel de nos portes ouvertes, mettre en place un marché de producteurs. Ce marché avait un triple objectif, c'était de valoriser les producteurs locaux, les mettre en avant parce que nous sommes sensibles à maintenir un dynamisme agricole dans notre bassin, de mettre en place une activité, une action qui soit commune aux filières commerce et agricole, et également d'ouvrir notre établissement au grand public afin de faire connaître notre activité. Ma formation est séparée entre l'école et les stages. Cette première année, elle est faite pour découvrir des milieux de stages, que ce soit alimentaire, commerce, décoration ou différents secteurs d'activité, pour trouver notre voie et également trouver un contrat de professionnalisation. Et donc, on a toujours une semaine d'école et une à deux semaines de stage, ce qui nous permet d'avoir un emploi du temps divers, et c'est très intéressant. Ça dure trois ans si on commence en seconde, deux ans si on commence en première, et un an si on a déjà un bac et on veut faire, on passe juste l'épreuve terminale, et on passe juste les épreuves pro en terminale. Et après, on a un an en stage et deux ans en contrat de professionnalisation. On est très encadrés, les professeurs nous mettent très à l'aise, enfin, ce n'est pas vraiment des professeurs, c'est plus des formateurs. C'est très convivial, donc ça met à l'aise, ça fait prendre confiance en soi. L'aspect petite école, pas un grand lycée, on est vraiment bien encadrés, on a tous les mercredis de l'accompagnement, on parle de nos stages, si ça se passe bien, tout ça. C'est vraiment familial, on peut dire. Le BTSA, c'est une formation qui est accessible à un bac pro, ou autre bac, qui est une formation en alternance entre des stages et l'école. Dans cette formation, on y voit toutes les matières en lien avec une gestion d'entreprise, exemple la gestion, et tout ce qui est attrait à l'animal, zootechnie, agronomie. Le plus de cette formation, c'est le stage à l'étranger, qui nous est proposé en première année, qui s'étend sur un minimum de 4 semaines jusqu'à 10 semaines. C'est une réelle opportunité pour les jeunes, afin de découvrir d'autres pays et d'autres méthodes de travail. A bientôt sur TV.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada